Thabat, Thabat, ya ikhwah. Ta'allamou, ta'allamou, ta'allamou al-ilm noor. Wanshuru al-ilm fal-ilm noor. Wutamassakou bi-manhaj s-salaf, aqimou. Bismillah walhamdulillah. Ossalat wa s-salam ala manna nabiya barda. Wa ala alihi wa as'abihi wa manitta ba'ahum bi'irsan. Ila yaumiddin, amma barda. Question très importante. Si on te demande où est Allah, que vas-tu répondre ? Sache alors qu'Allah te fasse miséricorde, qu'Allah n'est pas partout. Il n'est pas non plus nulle part. Mais il est comme il nous l'a dit dans le Coran. Il est élevé au-dessus de son trône d'une manière qui sciait à sa grandeur. Allah ta'ala nous dit dans le Coran, Ar-Rahman al-Archistawa. Donc Allah ta'ala nous dit, traduction rapprochée, le miséricordieux s'est établi au-dessus du trône. Et il est venu de la sunna, que le prophète alayhi s-salatu wa s-salam a demandé à la servante de Mu'awiyah. Radiallahu anhu. Et il lui a dit, où est Allah ? Et la servante de répondre, il est au-dessus du ciel. Et à ce moment, il a demandé à Mu'awiyah, libère-la, car elle est certes croyante. On interroge à l'Imam Ahmed, Rahimahullah, et on lui demande, Allah est au-dessus du septième ciel, au-dessus de son trône, distinct de sa création. Et son pouvoir et sa science sont en tout lieu. Et il répondit, Rahimahullah, lui, au-dessus du trône et sa science en tout lieu. Et à ce sujet, l'Imam Malik a dit, Rahimahullah, Allah est au-dessus du ciel et sa science est en tout lieu. Rien ne lui est caché. Donc voilà la croyance des gens de la Sunna. Il incombe à chacun d'entre nous d'apprendre la croyance des gens de la Sunna, d'enseigner nos enfants, d'enseigner nos proches, pour éviter qu'ils tombent dans une mauvaise croyance. Et on demande à Allah Ta'ala de nous guider vers le droit chemin. O'Sallâme. 福- aux ânes-là, et au-dessus de sonn'âme, et à l'île-à-li-à-li-à-di-à-li-à-li-à-li-à-li-à-li-à-li-à-li-à-li-à-li-à-li-à-li-à-li-à-li-à-li. Moloté novas Surah Al-Fatiha Sous-titrage ST' 501